Ils sont barman, DJ, danseurs, serveurs, ils sont les rois de la fête dans le nord de la France. Cet hiver, ils relèvent un nouveau défi, celui de vivre une saison folle dans le Tirol. Dans le Tirol, quand la saison hivernale bat son plein, il existe un village caché au cœur de la montagne, un lieu entièrement dévoué à la fête, un lieu unique où ce qui rime avec DJ, un lieu où sur les pistes enneigées, le fun est le seul mot d'ordre. Le soir, les fêtards du monde entier s'y retrouvent pour se réchauffer. Ce village est caché en plein cœur du Tirol, en Autriche. Ce lieu s'appelle Ischgöl. Je suis là pour faire la fête, pour ambiancer. Ischgöl, nous voilà, ça va être du dos. Les ch'tis s'imposeront-ils dans la station la plus déchantée du monde ? On va me faire monter la température. Ischgöl, nous voilà. L'aventure commence, on est parti. Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires. Cette saison, c'est les ch'tis font du ski, ben voilà, on va retourner la piste du ski. C'est possible ! Les ch'tis sont de retour, bienvenue au Tirol. Les ch'tis font du ski 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 On s'est embrassés. Ça s'est fait tout seul. Ben ouais, on s'aime bien. Oui, on s'est rougi. Oui, oui, là, quoi. Ben, Vincent, il m'a carrément sorti le grand jeu. Vincent, il m'a rendu du rêve. Ouais ! On va entendre ça, moi, ça m'a vraiment foutu des frissons. On était franchement émus, on était super contents et tout. Je sais que ça va être un bordel quand il va arriver. Moi, j'ai vraiment vu, j'étais là quand Vincent a chauffé les gogos. Vincent, j'avais pas trop apprécié ce qu'il avait fait, qu'il avait été voir des gogos. Je lui ai dit, et puis ben, je lui ai dit que c'était bon, quoi, ce top-là. Moi, je pouvais plus, hein. J'en avais trop, trop marre. Pendant que Vincent était, lui, en train de pleurer comme un malheureux dans son coin, elle, elle était en train de draguer. Il arrive, je ne veux plus entendre parler. Vraiment, je sais plus où j'en suis. Je suis perdu. Dès le réveil, j'étais pas bien parce que la veille avec Vincent, ça avait pas été. C'était la grosse rupture et puis, ben, on s'était pris la tête. Dès que je me suis réveillée, déjà, j'ai pleuré. J'étais pas bien. Vincent, il est venu me voir vite fait pour qu'on puisse discuter. Mais en même temps, il était encore un peu énervé, même moi. Donc, ben, j'ai plus pleuré que parlé. C'est un peu normal, vu qu'ils ont déconné hier soir, donc, ben, ils assument. Ça dors, ça dors. Ça va, Christophe-Hare ? Guillaume ? On a dormi trois heures. D'accord. Moi, je dormi même pas une heure. Non, il va pas se lever, tu crois. Je sais pas qu'il va se lever, il va se lever. Je crois pas, non. Chut, il y a pas d'avion, ici. Allez. T'inquiète, moi, j'ai fait la vague aussi, direct. Non, c'est bien, c'est bien, là. Vas-y, Ted. Eddie, il t'appelle, viens. Non, t'inquiète, vas-y, je suis debout, là. Ah ben, viens, habille-toi, là. Ah, je suis habillé, là. Tu vois pas ? Non. Donc, on décide de partir à faire du parapente sans gendarme. On y va, quoi ? Bah ouais, on y va. Allez. On va vendre jean avant l'air. On va en premier, alors ? Ouais. On s'est motivés tout de suite, moi et Vincent, pour la parapente. Franchement, on était motivés d'aller en premier en plus. Hé, hé, hé. Allez, viens. J'ai une petite gueule. Bah, les jettes, ils s'y étaient plus juste. Allez. Tire-moi. Allez, c'est you. Salut. Merci, toi. Les jettes, ils étaient pas trop motivés d'aller tout de suite et ils avaient un gros tête dans le cul, alors. Les filles, on va les entrer dans l'arrivée. Hum. Non ? Ouais. Ouh. Des tronches. Ah putain, c'est dur. Il fait brouh. Putain, c'est dommage qu'on ait pas de jumelles. Enfin, de père de jumelles. De jumelles. Ok, you are ready. This is your first trip with the glider. Yes. It's easy. Yes. Ok. Pas trop d'impression, quoi ? Ouais, ça va. Bon, ça va pas se passer. Bah, je pense, quoi. Bah, son, il dit, ouais, je dis, va, va, va. Bah, alors, j'étais, bah, j'étais le pigeon, quoi. Bah, bravo, j'étais moi, le premier, quoi. Et puis, bah, ouais, s'il y a pas assez devant, bah, on se plante, et puis, bah, tant pis, hein. Eh, en plus, je suis le premier, bah, bravo. Bah, t'inquiète pas. J'y a pas assez devant, on fait quoi ? J'ai hâte de te faire voler, gros. Eh, pourquoi c'est pas toi, d'abord, le best... Parce que... The best nerd. Wow ! C'est bon, ça. C'est bon. Eh, good ! C'est haut, quand même, putain. Eh, le truc, j'espère qu'elle peut se décrocher, là. Ah, ça va être énorme. Putain ! Ouais ! Bon, tu es ! Christophe, tu voles ! C'est haut. Wow ! Ça cartonne. Oui, bien ! Oh, putain ! Oh, putain ! Alors, c'est gros, quand même. Et bel atterrissage, hein. Ah, nickel, c'est parfait, c'est beau. Ça fait peur ? Ah ouais, bah, ça va. Ah ouais. Ça fait peur, mais c'est juste un stu. Ouais, ouais, ouais. C'est un stu. Thank you. Bah, franchement, j'ai vraiment l'impression de voler, quoi, toi, comme un oiseau libre, quoi, toi, parce que, allez, j'avais pas le tout peur et tout, j'étais vraiment détendu et puis, bah, oh ouais, j'avais plein aux yeux. Ok, check. Ok, wouh ! Yeah ! Yeah ! Wow ! Wouh ! Wouh ! Oh, ça défonce ! Oh, c'est bon, ça ! Oh, c'est bon, ça ! Oh, c'est bon, ça défonce ! Oh, c'est bon, ça défonce ! Comment ça se fait qu'il fait ça, là ? Pourquoi il balance comme ça, là ? Il s'ouvre mal, hein, bah, tant pis beau, vous ! Il balance fort, hein, quand même ! Just a dream. C'est vraiment, tu repars à droite, tu voles, tu les... Y a même pas de mots, franchement, c'est inoubliable. Franchement, pour moi, ça va rester tout là. Franchement, ça va être là, quoi. Je suis le maître du monde. Maître du monde, ouais. On ne bat pas du tout. Wow. Good. Yeah. Il est trop bon. J'avais hâte de le faire. Quand je l'ai fait atterrir, je voulais juste être à sa place. Il a commencé trop bon. C'est un truc de fou. On dirait un oiseau. Dès qu'ils sont atterris tous les deux, c'était à Gaël, à Céline et moi d'y aller. Bon courage, bonne chance. J'espère que vous allez revenir quand même en vie. Le petit Guillaume. Ouais. On va te pousser. Vous avez peur ? Un petit peu. Ouais, non. Non, ça doit être flippant. Déjà, l'arbre, j'ai à wouer. Quand te reverrai-je... Oh, putain. Oh, c'est l'avant... Oh, là, Gaëtan ! Hé, t'es finée ! J'aurais rigolé que je t'envole avec. Les cils, ils sont fins quand même. Mais oui, mais t'as vu combien il y en a ? Gaël, de plus en plus, me dit, enfin, j'ai peur, j'ai peur, j'ai les jambes qui flagellent, je suis pas bien du tout. Ok. We wait 10 minutes. Yeah. This time is the wind from the backside too strong. Ah, ok. Ils avaient fait plusieurs tentatives, plusieurs tests avec le parapente. Et en fait, ils commencent à se rendre compte qu'il y avait un problème avec le vent. Tu crois que tu pars tout droit ? Ouais, à mon avis, ouais, ça va très vite, non ? J'espère, plus vite, ça ira. Enfin, j'ai envie d'être... Ou tu dois faire un 360 avant de décoller. Si on est là, on va où, en fait ? Je comprends pas. Où les autres ? Qui a pas encore mangé de la neige ? Hein ? Qui a pas encore mangé de la neige ? C'est Trécia. Mais ouais, mais tu m'aimes bien, t'es gentil avec mon habitude. T'as pas encore eu ton bienvenue, alors ? Non, non, arrête, je vais te m'aider. Moi, je suis restée avec Christopher. Et là, en fait, c'est vrai qu'Hillary et Vincent, ils étaient quand même assez distants. Ils se parlaient pas du tout, ils se faisaient vraiment la tête. Et un petit peu à la fois, Hilary, elle s'est rapprochée tout doucement de Vincent. Jusqu'au moment où ils ont fini vraiment dans les bras l'un de l'autre. Il s'est regardé, il s'est fait, on s'est dit les choses telles qu'elles sont. On était en mode bolligan shogun, pas très nettes tous les deux. J'ai fait les choses pas bien, elles non plus. Donc c'est parti, un peu en sucette. Attends, les gogos, il y en a trois qui sont passés devant toi. T'as touché leur sein, leur cul ? T'es malheur du coup ? Je te jure. Impossible. T'as fait quoi ? J'en ai fait. T'as regardé ? J'en ai regardé, moi. C'est tout ? T'as souri et puis t'as remboursé le mec ici. Lequel ? Lequel, écoute. Lequel en plus ? On a parlé, on s'est excusé. En gros, on a dit que ça ne recommencera pas. En gros, on était désolés parce qu'on était attachés l'un à l'autre. C'est pas vrai, François, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas vrai ? Ok ? On a attendu 10 minutes, mais le vent de l'avant est de seconde à seconde plus fort. On ne peut pas voler à ce moment, à ce moment-là. Sorry. Oh, la lose ! Je suis dégoûtée ! C'est la piste. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Tu crois qu'on va venir le refaire ? On était à deux doigts de le faire. On a vu Vincent et Christopher descendre, donc on était à fond d'un. But the weather is beautiful for skiing these days. Des espoirs. On ne pourra pas le faire, donc on décide de descendre quand même en ski. Yeah ! Et une deuxième pour la route. Attends, copine, je vais t'aider. Tu fais tomber, je t'en mets une. On s'est grave, grave éclaté avec Céline et Guillaume. Bah, qu'est-ce que vous faites ? La lose. Vous faites cool ? Hein ? Vous vous avez fait cool ? Bah, en fait, trop de vent. J'espère quand même refaire du parapente un jour, c'est clair. Et bon, on verra. Alors, bah, qu'est-ce qu'on fait, là ? On rentre, qu'on paie ici, hein. Allez, on y va. On y va ? On y va. Allez, go, ça. On rentre, forcément, tout le monde fait son petit goûter. Je me suis un peu réconcilié avec Hilary. Et là, en fait, on se fait juste un petit bisou. Et là, ça part en sucette. Derrime. Guillaume et Céline, ils me désinguent la gueule. Toi, tu vas l'embrasser après. Il faut arrêter un moment. Tu as déjà fait niquer une fois, tu feras niquer deux fois. Hier, franchement, tu faisais mal au cœur, vraiment. Pour le coup, je pense que Vincent, du parapente, il en aura fait deux fois. Parce que le jour où elle va le lâcher, ça sera la deuxième chute pour lui. Il est trop con. C'est pas grave, on leur parlera. Il est où, ça, quand même ? Je vais monter. On va même pas en parler. C'était bien. C'était cool, là. Ils arrêtent pas. Ils s'acharnent sur nous. Je vais pas dréguer. Ben non, tu t'es en train de trop. C'est comme les chats en chaleur qui lèvent leur queue, là, devant les mecs. La même. Et à un moment donné, il faut arrêter. Il est en train de dréguer son mec au départ. Je l'ai vu. Je suis pas débile. Attends, on va discuter. Parce qu'on va le discuter. Il n'y a pas besoin de discuter. Il arrive. Tu sais quoi, il y a un moment, j'arrive. Je t'ai dit, ton mec est pas là-bas. Tu dois pas être près de ton mec. Non, attends. Mais je t'ai dit, c'est bientôt la fin. Je sais pas quoi, j'ai entendu. Je t'ai dit que, franchement, ce qu'il avait fait, ça m'avait fait mal. Parce qu'il l'a fait, il a fait quoi ? Ben attends, il était ploté tous les trucs. Il était ploté. Ben toi, t'es en train de faire la ch*** devant l'autre. De toute façon, débrouillez-vous de votre coupe de France 50. Tu vois le déco***. Je lui accorde de mon temps, je parle avec lui pendant au moins une demi-heure de la soirée. Et après, il me fait, ouais, ouais, ben t'inquiète, nanana. Aujourd'hui, il faut quoi ? Il se bécote, tout va bien. Ben moi, j'en ai marre de parler. Dans ce cas-là, on va pas se plaindre à moi. Faut pas pleurer. C'est bon, les feux de l'amour, épisode de 336, Dallas, le retour, c'est bon. Franchement, c'est fatigant. Dans ce cas-là, faut pas se plaindre, quoi. Tu sais quoi, maintenant, vous débrouillez le couple ? Parlez ensemble, moi, je parle plus avec vous. Mais aucun des deux, vous démerdez. Ma journée, depuis le début, elle avait très, très mal commencé. Et là, ben, ils réenchaînent, ils mettent double sauce. Ils enchaînaient à fond. Moi, j'en ai eu trop, trop marre. Et puis, ben, ça y est, j'ai dit, vas-y, pas le bol. Enfin, je me casse du groupe. Bon, moi, je vais bosser. Attal. Il se fait avoir, je veux dire. Il est trop amoureux, là, mais il est trop dans l'eau, quoi. Il va rentrer, il va se taper la ronde. Tout le monde va le traiter, quoi. De toute façon, c'est leur problème. Et honnêtement, aujourd'hui, j'ai autre chose à penser qu'à eux. Je pense avoir assez consacré mon temps pour leurs histoires d'amourettes. Et en plus, bonne nouvelle, on va chercher Geoffrey. Vous allez chercher Geoffrey, après, vous allez au Schloss ? On va chercher Geoffrey, on va au Schloss. Non. Bah, c'est dit. Et après, eux, ils vont faire les courses en même temps. Et ils viennent nous rejoindre là-bas. En fait, ça marche. On y va. Tu sais, quand on va le chercher... Du coup, c'est tous les anciens qui partent chercher Geoffrey Lagarde. Donc, super bonne nouvelle, super bonne ambiance, bonne humeur. Moi, je dirais derrière vos fesses, parce que, ben, tu vois, Farnal est de retour. C'est trop en train de faire, regarde, regardez. J'ai un peu le stress de le retrouver, mais je suis super content. Il nous a tellement manqué. On a tellement parlé de lui. Et là, on va enfin le chercher. Je l'ai aperçu, j'ai tout de suite couru vers mon patio. Et puis, franchement, ça m'a fait super plaisir, quoi. Quand je l'ai vu de loin, quand je l'ai aperçu, j'ai une pulsion qui a fait que, ben, limite, j'avais un V12 dans les jambes. Et j'ai tracé ma route pour aller rechercher mon patio, quoi. Ça va, quoi ? Ça va, moi ? Ça va. C'est quoi, ce camp ? Je suis très douille. Yo, quoi, quoi ? Ça va, mon foot ? Ça va, ça va ? On était super émus. Même, moi, ça va, mais Jordan était tout mignon. C'était marrant. C'était vachement mignon. On y va, quoi, non ? On y va. Ta valise, hein. Ta valise, hein. Ta valise, ta valise. Ta valise, mais elle va tenir. Ça va, quoi ? En tout cas, c'est parti, hein. C'est parti. Flouwer, Flouwer ! Allez, Flouwer ! Ils nous ont dit d'aller faire les courses. Donc, chose que je ne fais jamais, que je suis même pratiquement incapable de faire. Et en plus, Guillaume, la même. Donc, là, on s'est dit, ben, là, on est dans le caca, là. Alors, c'est parti. Alors, en fait, j'ai pris le commandant. Lui, il tenait le caddie. Moi, j'avais la liste de courses. Mais c'était un peu la galère, quand même. Quoi, il y a 18 000 sauce tomate ? Comment on fait pour choisir ? Il était marqué sur la liste sauce tomate. Mais sauce tomate, c'est un sans plus, pas concentré ou avec des légumes ou quoi que ce soit. Moi, j'arrive devant le rayon et là, je vois un rayon entier de sauce tomate. Je crois que c'est de la concentrée qu'ils mettent. Bon, ça, on peut s'étaniser devant le rayon. Donc, je prends ça. Vas-y, viens. Bon, ça, j'ai quand même marqué en détail. Il n'y a plus de saucisses là. Ils ne me l'ont pas noté. Donc, après, moi, je veux bien, mais c'est les courses pour tout le monde. Donc, après, on divise. Ouais, vas-y. À mon avis, il en faut deux, tu vois. Non. Un sachet, ce n'est pas pour une personne. Non, il faut un litre. C'est 70, ça. De toute façon, c'est moi qui fais les courses. Donc, c'est moi qui décide. C'est vrai que moi, je vois, j'ai fait ma petite chef. Je l'ai un peu commandée. Voilà, tu ne prends pas ça. Non, tu prends ça. C'est vrai que j'étais un peu la chef. C'est ce coup-là. Fais pas ci, fais pas ça. Viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid. Ouf, sinon, gare à toi. Mange ta soupe. Allez, brasse-toi les dents. Touche pas ça. Fais dodo, dit papa, dit maman. Fais pas ci, fais pas ça. Ah, t'as d'apre, t'as de fou de cadet. Euh, Guillaume, il faut de l'eau. Il n'y en a plus. Il faut le mettre dans le four du cadet, à la base, sinon, on va tout écraser. Mais non. Elle parle tout le temps. Elle se plaint tout le temps. Elle est comme ça. Franchement, je pourrais pas être son mec. J'ai beau lui dire ce que je veux, il me regarde avec son sourire. OK, d'accord, il dit amène à tout. Donc, bon, moi, ça m'a bien plu, les courses. C'était assez drôle. Oh ! Oh my God. On a explosé le budget, mais de loin. On est à 87. Alors, au-dessus. Mais attends, moi, ils m'ont dit qu'il y en a pour une cinquantaine d'euros. Ouais, mais... Mission course accomplie. Oléma. Oh, ben voilà. C'était pas si mal que ça, quand même, je pense. On décide d'aller boire un verre. Vu qu'Hillary bossait, donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas aller la rejoindre au Scholz. Salut ! Oh ! Ça va ? Oh, ouais, Lucas. Bon, mais t'es comme l'année dernière fois ? Ben, où là ? Présentez Geoffrey, hein ? Ben, ouais, je connais pas. Geoffrey, Hillary. Ah, tu vas me connaître, là, Martin de César s'arrête. Ça m'a changé. Chut ! Alors, moi, ça m'a fait triper, parce que je suis arrivé et tout, j'ai parlé avec Hillary et tout, et j'ai plus compris qu'ils étaient ensemble avec Vincent. Pour moi, Vincent, il était gay. Alors, de le voir avec Hillary, ça m'a fait halluciner. Hola ! Hola ! Je le connais quand même depuis un moment. J'étais au lycée avec, donc c'est vrai qu'on a fait quand même des grosses soirées et tout ça, donc, bon, ça m'a fait plaisir de le revoir. Bon, ça m'a fait plaisir de le revoir, mais c'est la blondasse, quoi. Bon, les gars, moi, j'ai fini. Donc, voilà. Ça m'a fait plaisir ? Ouais, ça y est. Mais c'était bien. T'es content de me voir ? Ouais, c'est plaisir. Je te connais pas, donc... Tu vas apprendre ma connotation assez rapidement, je pense. Je le trouve pas trop mignon. Ben... C'est pas mon style. Il a l'air gentil. Ben, je le trouve sympa, et puis, j'ai hâte de voir la suite, comme, ce qu'il va nous faire. Hey, you guys. How are you ? I'm fine, very fine. What would you think about it to make a party, French party, French style, French party ? Yes. Le patron vient de nous voir et nous annonce qu'il souhaiterait organiser une soirée à notre effigie, en fait, pour nous, les gens du Nord, la France. Attends, t'es à Isgueul, tu ferais pas une soirée française, quoi. C'est rare, quand même. Il nous propose à chacun, en fait, chacun d'entre nous, un job bien précis, donc les danseurs, serveurs. C'est rarement, nous tous, vraiment soudés en team, de faire une soirée française chez lui, le lendemain. Donc, flyers, etc. Thank you. Bye bye. Grosse pression, quand même. On se dit, mais comment on va faire ça ? Je suis motivé, là. C'est la chambre des nannes, des meufs, ça. Ah bah non, tu l'as loupé. Les meufs, c'est pire. Il y a comment qui squatte la chambre des gars. Ah, le bordel. Putain. Bien, bien les chambres. T'as vu ? On dirait chez moi. Ça va. Ça va, ça change pas trop. Moi, je pense que dans cette maison, je vais me sentir très bien, c'est clair. Mais c'est eux qui vont plus se sentir bien. Alors, tu veux dormir où ? Bah, je vais tester tout le lit. Bah, je vais bien. Je pense que je vais passer chez Céline, chez Gaël, chez Tristien. Moi, je dors avec les garçons, maintenant. Ah bah, moi, je vais passer dans le lit à tout le monde. Après, il descend sous l'eau. Et en fait, je sais, bah, tu sais, t'as vu le jacuzzi ? Il m'a dit, non, je sais, bah, bien, je vais te le faire voir. Tu viens ? Allez ! Ah, c'est bon, tu l'as déjà baptisé, là. Vas-y, j'arrive. Ciao ! Allez, t'as pas rien changé, toi. Wouh ! Wouh ! Elle est propre. On peut pas mettre le jacuzzi dans la chambre ? Euh, non. Enfoiré ! Enfoiré ! Quand on avait dit que Geoffrey, s'il serait là, ça serait pas pareil. Voilà. Ah, yeah ! C'est un travail ! Hi-ha ! Ambiance ! On décide de sortir, autrefana, avec Geoffrey. Tout était vachement showtime, vachement excité, vachement énervé. Même tout le monde. Et franchement, ça a envoyé du lourd. On décide de sortir, autrefana. Wouh ! Wouh ! Vachement, la soirée, c'était vachement énervée. C'était vachement du... Vraiment du grand showtime. Geoffrey, il est pas tout seul dans sa tête. C'est un phénomène, hein. Je veux dire, il arrive là, il retourne tout, quoi. Il fait vraiment la fête, il se donne à fond. Donc, très bon début de soirée. Nous, on a dansé, comme d'habitude, quoi. Voilà, on s'amuse, on va sur la piste, on danse ensemble. Voilà, c'est vraiment le gros bordel. Ouais, il y a un petit rapprochement, mais voilà, c'est juste, voilà, on les retrouve, on va dire. Un petit bisou volé. Ouais, là, il est vraiment volé, en plus. Je suis contente que le petit soit là. Je suis contente. Tout le monde a souri, tout le monde est content. Franchement, c'était une ambiance indifférente. Et c'était vraiment tout le monde a tout lâché. Il arrive, moi, je la sens pas du tout amoureuse, en fait. Je la sens plus à droite, à gauche, comme ça. Je sais pas, j'ai... J'ai pété un plomb, je me suis énervée contre Hilary. J'ai vu qu'elle se rapprochait de Geoffrey, qu'elle se rapprochait un peu de tout le monde, comme elle a fait, enfin, plusieurs fois, quand même. Donc, là, voilà, ça m'a gavée. Quelle balance que je prends, Vincent, pour un Nidjo, mais faut arrêter, quoi. C'est bon, faut stopper les conneries, là. C'est ça, je l'adore. Mais là, franchement, je suis revenu lui dire, mais ferme ta bouche, laisse-moi faire ce que je veux. Tiens, double femme, putain, merde. Là, on passe une super soirée, t'es en train de tout niquer pour rien. Hé, c'est qui qui récupère Barbie ce soir ? C'est moi. C'est moi. Je m'appelle Geoffrey, je suis fleur-bartender. Je casse des bouteilles, quoi. Arrête, putain, pas dans mon lit, toi, enfoiré ! Il y a de merde, c'est pas grave. Non, c'est ronné. On t'a ligué, on t'a ligué. Ah, le duo infernal, ça fait peur, là, ils vont prendre trois jours. Ils vont prendre trois jours de misère. C'est clair. Jorban, Jorban ! Première joie de ski avec mes potes duos. C'est mortel. Tiens, on prend le lit à Tressien et qu'on le met dehors dans la neige. Oh, putain, ouais ! Des déménageurs ! Je me suis dit, ouais, on va se marrer. Et là, ma bonne humeur est vite redescendue. C'est vraiment des gros enfants avec de l'embre, mais putain ! Geoffrey, t'arrives ici, tu fous la merde ! Ça t'amuse ? Moi, j'ai rien fait. Je t'ai rien fait. Butain, apparemment, sur France 6ème partie. Un fil spas. Bah, Geoffrey lui, toujours très entreconnant. On a un peu dragué toute la soirée. On a montré ce que c'était, les soirées françaises. Je t'y représente comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada